Peut-être que ça m'a manqué plus que ça dans ma carrière pour vraiment avoir encore peut-être la dernière expérience en tant que l'homme, en tant que joueur. C'est vrai que c'est ma première grosse blessure dans ma carrière, mais j'ai envie absolument de revenir et la surmonter surtout. Chaque objectif ça passe par chaque match. Il ne faut pas penser que chaque match c'est une finale pour nous. Chaque point valorisé, chaque duel valorisé, chaque passe valorisé. Courrez un pour les autres, jouez comme une équipe, jouez comme une équipe. La seule chose qu'on doit se dire, c'est que pour bien faire, il faut courir. C'est ça le plus important. Il ne faut pas regarder qui est derrière, qui a coûté. Il faut penser la responsabilité d'aller au duel et aller pour le gagner. C'est un split du compétiteur. C'est ton vie de gagner des matchs. C'est ton vie de montrer aux autres que nous, nous sommes meilleurs. Tous ensemble les gars, tous ensemble. On sera tous ensemble jusqu'au bout. J'ai vécu un bon moment. Je me sentais à l'aise. Physiquement, j'étais très très bien pendant le confinement. C'est vrai que j'ai beaucoup travaillé aussi. Et voilà, prenne un bon moment. C'est le destin. Et de toute façon, j'ai aimé, c'est tous les jours le bon Dieu. Qu'est-ce qu'ils me proposent et tout l'apprentissage que j'ai eu. Un moment difficile, voire très difficile. Tu dois être le plus positif possible. Tu dois mettre les barrières le plus haut possible. C'est toujours des défis. Moi, j'adore. Après, le terrain, il parlera. Mais mon envie, c'est de revenir plus fort. Moi, je vais travailler le plus du possible pour revenir plus fort. Le soutien du club avec le nouveau contrat, le soutien des supporters et des gens tout entour, c'est pas quelque chose que tu peux oublier. D'ailleurs, ils me mettent une pression énorme. Parce qu'ils tous se disent « Ah ouais, mais toi, tu vas revenir, t'as un mental ». Ils m'attendent, les gens. Je me suis posé plein de questions. Entre temps, j'ai perdu recul. J'ai trouvé une douzième jeunesse. Parce qu'après, quand t'as un certain âge, il y a un enchaînement des matchs, tu fais plutôt attention à la récupération. J'ai eu le moment de retrouver du temps à travailler sans limite, jusqu'à où t'es épuisé toutes les journées. Ça m'a fait du bien. Ça m'a fait rappeler aussi quelques années en arrière. J'ai cherché à les aider de la façon que je pouvais. Ils sont tous de bonne foi. Ils travaillent. Ils travaillent tous les jours. Ils ont envie de travailler. Mais après, il y a le vice. Il y a le côté un peu méchant qu'il faut avoir un peu de temps en temps. Même si t'es mauvais, tu sors quelque chose d'ici. J'ai fait plein de mauvais matchs. Mais aussi, j'ai fait plein de très bons matchs parce que j'ai baissé jamais la tête. Dante était très présent, que ce soit sur le terrain ou même dans le vestiaire. Donc forcément, ça va être dur de le remplacer et on ne pourra pas le remplacer. Quand j'entends ça, ça ne me fait pas plaisir non plus. Tu vois, ce n'est pas un truc, t'as vu, sans moi, ça ne marche pas. Non, ce n'est pas ça. Je suis un joueur du club, un employeur du club. Nous sommes tous là ensemble pour gagner, pour atteindre nos objectifs. Et c'est dur que les gens disent, il n'est pas là et toi, tu ne peux pas y revenir. Tu vois, je me dis, tu te sens même à un moment donné coupable. Si je n'allais pas être blessé, peut-être qu'on allait perdre le même match. Il n'y a pas une science exacte. Je suis simplement en train d'apprendre. Apprendre le nouveau métier. Ça ne veut pas dire que je sais déjà quand je vais arrêter. Non, pas du tout. La seule certitude que j'ai, c'est que je suis passionné par le foot. Et je suis sûr de ce que j'ai envie de faire après ma carrière. J'étais très, très content par rapport à votre application. C'était super. En tout cas, merci beaucoup. Chaque fois que je viens, ils ont beaucoup d'enthousiasme. Ils ont beaucoup de concentration. Et pour moi, c'est magnifique. Ça serait une grosse fierté de voir ces mecs s'entraîner avec moi aussi. Well done. First one, next step. Ça fait trois mois et trois semaines d'opérer. Nous sommes en train de travailler beaucoup pour arriver à la reprise de la meilleure forme possible. Et aussi, nous avons fait, bien sûr, un programme pour les vacances pour que je puisse bien bosser aussi et revenir déjà avec des valeurs physiques assez importantes pour m'aider à attaquer une bonne préparation. Il ne faut pas être surpris par le rythme, par le temps de jeu, les gars. Il faut qu'on soit là, il faut qu'on soit concentré, les gars. Aujourd'hui, c'est un match de haut niveau, au niveau de la Champions League. C'est une équipe qui est au niveau de ça. C'est à nous d'être prêts, de se préparer, d'entrer. Il y a personne qui nous a fait cadeau, personne. On fait aussi pas de cadeau à personne, les gars. On montre que nous sommes bons. On montre que nous sommes une équipe. Ça passe par des matchs comme ça, là. C'est des matchs de merveilleux à jouer. L'objectif, c'est de créer une identité dans le groupe. Nous avons des lois et des règles à respecter dans le comportement et dans l'attitude, dans l'esprit des compétiteurs. Pour ne pas se permettre à perdre certains matchs de la façon dont nous avons perdu cette année. Parce que quand je regarde notre versia, je dis déjà aux joueurs, c'est incroyable la qualité que vous avez. Nous avons une équipe des fous. Il n'y a que des bons jours. Et pourquoi on ne voit pas ? Parce que ça manque quelque chose. C'est là-dedans. C'est le mental. C'est l'envie d'aller au charbon, d'aller à la guerre. Et après, on parle de tout ça. Mais à la fin, on veut gagner. À la fin, on veut gagner. J'ai encore beaucoup d'envie de me faire mal, prouver aux gens mes capacités et aussi envie d'aider le club à grandir. Je suis persuadé que je peux et j'y vais revenir. Normalement plus froid. Parce que qu'est-ce que nous avons bossé pendant tous ces temps-là, c'était pas mal du tout. Je suis trouvé que je te le renseigne de la vie. Je te le renseigne de la vie. Je suis permis d'aider le plus à la vie. J'ai tu l'ai fait de la vie ? J'ai toujours été un président.